Y'a L.M.PirateBête qui sont sympas avec lui Et... ouais Ok Go Merci Mister Spank, merci à toi C'est quoi Archetype que tu préfères ? J'ai pas de préférence là moi J'aime juste pas pirate en vrai Je déteste pirate C'est mieux ça que ça là non ? Parce que lui au moins il meurt pas sur le dragonnet Je perds pas le fight Les chats sont mieux s'il y a lui par contre Pirate trop chiant qui a roucabouze au point de vie Bah le gros problème de pirate c'est qu'il y a pas... Y'a pas le... Y'a pas de boucli diva ou des trucs comme ça tu vois Ah j'adore surfer les vols ! Rien ne peut pas s'arrêter Rien ne peut pas s'arrêter Rien ne peut pas s'arrêter Ça a ça plus rôle ? Ouais le pirate de deux que je voulais hein Pas ça, je le prends mais c'est pas ce pirate là que je voulais A la base J'hésite J'hésite Est-ce qu'on va rester tiré avec ce roux ? Moi j'aime bien le faire en tout cas J'hésite à acheter E2 et le prochain tour je huppe, je vends Je huppe ou bien vente ça au final Plutôt pour pas perdre de board ouais Et si on chope à ça qu'on aura des gemmes Hummm Mais comme ça j'ai un rôle en plus d'avant de hop aussi De chope à trip de plus Ouais ouais ok ok Y'a fonction d'heure je suis pas adapté Je pense pas que j'ai envie de roll là J'ai déjà un trip là de façon Il a déjà fait un triple ? Il a gardé en main normalement Me dis pas qu'il a joué ce salaud Il me dit pas qu'il a joué Je vais peut-être avoir deux triples là Pour après Mouramel était beaucoup plus fort Dans la première victoire de Clémence Mais clairement De toute façon Clémence c'est Koh-Lanta Faut pas se mentir Elle a Disons que son point fort c'est le social quoi Après elle est pas mauvaise vue sur les épreuves hein Mais c'est pas C'est pas Quand tu sais que c'est la double vainqueur de Koh-Lanta Genre même au niveau des filles Elle se débrouille bien Mais il a clairement eu plus fort Ah voilà ce qu'on voulait Triple Triple 5 du coup Triple 5 aller chercher messieurs dames Mais il y a du coup il faut Il faut que je vente ça Je sais pas si j'aurai les goals par contre J'en doute J'aurai un gold de plus de toute façon Si j'ai les goals normalement avec le chat Il me semble que si Il me semble que j'ai les gold hein Parce que là on va avoir un gold de plus on sera à 9 Donc je vends le roux J'achète Je triple Après je peux revendre je re-triple Et je crois qu'on revende et re-tripler Ou freeze au pire Et j'ai deux gemmes si je choppe un gemme par exemple Ouah on prend pas de dégâts Insane Ouah on prend pas de dégâts 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 Je prends mon freeze du coup en vrai Parce que je ne pourrais pas l'acheter Il aurait fallu que j'aie la 4x4 Mais dans ce cas là c'est pas incroyable La gemme c'est vraiment bien avec Bran et l'autre Ok on a un bon setup là On a vraiment un bon setup C'est excellent ça Parce qu'avec Bran On peut facilement choper des gemmes avec des crit de guerre Et gagner beaucoup Je vais freeze Et je pense pas que je joue les gemmes ce tour-ci Ah probablement que si Je vais me faire casser la gueule autrement Je suis pas content de le faire mais Ça fait quand même beaucoup de boost là Ça fait plus 8 de stats Tu voulais pas avoir de l'inventeur pour tripler la goutte d'eau J'ai fait deux triples grâce à mon plan c'est mieux Je pense pas que j'ai besoin de faire autre chose Bran va me filer plein de gemmes pour la gemme Il faut juste que je trouve des bons serviteurs à booster si possible Genre trouver hydre ou autre Mais là je vais devoir Je vais déjà re-choper un autre triple Ok nice On virera lui du coup Voilà typiquement genre ça Avec ça ça donne trop de gemmes pour la gemme Ok Je vais pas chercher un 6 Seems good Ah ouais Je vais roll 2 C'est un peu chiant les deux golds mais Les deux golds flottantes c'est vraiment très 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 chiant Mais je pense que j'ai pas le choix Moi je vais pouvoir roll pour trouver ce que je veux J'ai une bête J'ai pas de dragon Et j'ai LM J'ai pirate J'ai uran Ouais ouais Après on perd pas tellement les golds Parce qu'on les redonne pour le prochain tour avec notre héros Donc descend J'ai envie de freeze ça Ça donne Non mais les lames je le change C'est prévu les gars C'est prévu Il y a le pirate de 2 Je prends le pirate de 2 ouais C'est gratuit Entre guillemets Genre Je réduis de 2 la taverne Je le revends de 1 Et le tour après j'ai gagné un gold Donc ça me fait gagner un gold sur 2 tours Je vais peut-être prendre ce dragon là 9 11 En vrai je ferais bien ça Ce tour-ci Achetez les 3 Posez lui à la fin du tour Gardez lui en main Posez lui Et au prochain tour je peux up Et je me débarrasse de ça Pour gratter un gold Je sais pas encore si je vais up honnêtement Là c'est parfait parce que mon setup de board est vraiment pixel Je veux dire J'ai tout ce qu'il me faut sur le board Avec un serviteur qui est flexible Que je peux dégager Pour les boosts en gros Pas de méca Je peux mettre ça 1 Ouais on peut faire comme ça Est-ce que ça vaut vraiment le coup de up en vrai ? Parce que la plupart des 5 ils m'intéressent pas en fait Enfin si il y a 5 et bien en 5 Pour faire un peu de Qui fait beaucoup de value Niveau tonne Mureuzon aussi J'avoue qu'il y a Mureuzon Et Et le tempête en 5 Qui sont cool Parce qu'ils sont gratuits avec Brian Et derrière après pour le tour d'après Ça me refuille pas mal de gold Il y a l'option du larder Mais on est pas parti là dessus Le reste pas trop Manipulateur Pour essayer de faire des trips peut-être Ouais on pourrait Bon de toute façon on est fort On peut probablement Après pas oublier qu'on n'a pas de générateur de gem Sur le board tout seul Les gem c'est en vendant En achetant avec les autres Ok Ça ça fait un gold de plus pour le prochain tour Donc on prend évidemment tous les jours Mitrax c'est évidemment beaucoup trop late Mureuzon c'est ce qu'on veut Oh let's go On pourrait même changer le gardien de bronze du coup What the fuck The fuck Le problème c'est que ça va tout ressort gem Comme on disait Je pense pas que j'ai le freeze lui En vrai j'ai pas de gem Donc c'est sympa mais pas de gem quand même Il n'y a pas de mecha pour un new module Ça c'est dommage Le problème là c'est que le board est entre guillemets bloqué Et ouais Ce que je craignais c'est qu'un mec qui ait une vraie génération de gem En vrai il peut être plus big que moi Vraiment qu'il te place Je vais virer le gardien de bronze C'est pas un problème Il n'est pas assez fort Mais yep Je savais que je pouvais croiser quelqu'un de plus fort que moi Parce que Je génère pas assez de gem Bon en tout cas pas sur le dernier tour Les deux derniers tours j'ai pas eu de gem quasiment Après ouais il a un sacré board Il va être dur à battre Il a un gem doré Il est double capitaine Là c'est une dinguerie Le serviteur est petit Mais il rêve en gros Comme moi La chance est de mon côté Non Je vois pas la place Si je fais l'autre Ah Je pense que je vais quand même faire ça sur ce tour là J'ai quand même envie de garder Bran en vrai Je pense qu'il vaut mieux virer pirate que Bran En fait le fait d'avoir Bran me permet de générer énormément de gem en plus de lui Et générer énormément de gold Ce qui fait que j'ai encore plus de gem avec lui Donc je pense que c'est le foreman qui doit bouger et pas Bran Et si en plus je peux faire un brin doré ou un gem doré Là on se régale Donc ouais je pense que c'est le foreman qui bouge Yep yep pirate les gars Egalité Surtout avec les cartes que j'ai dit Les deux autres Tentez à vous hydrasser et décrochez la victoire Allez vous Tentz à vous Et vous Justel C'est parti ! J'aurais pu essayer d'abuser un peu plus mais j'étais un peu lourd là. J'aurais pu essayer de vendre ça, de jouer ça, de vendre, de rechoper les Lems, c'est ok. Mais je voulais regarder si je trouvais pas lui de l'air direct. Après j'ai utilisé beaucoup de gems parce qu'autrement j'ai pas le temps parfois si je traîne jusqu'à la fin. Avec les bugs et les animations des gems je préfère parfois ne pas attendre la fin parce que je sais que ça bug assez souvent. Le truc c'est que je pense qu'elle est trop big. Il aurait fallu que je récupère le H&M Doré pour pouvoir espérer la conteste. Parce qu'en vrai je fais plus de gold qu'elle mais il est à double capitaine et H&M Doré donc il bosse quand même beaucoup plus que moi. Ok nice on a dodge, bien joué à nous, top 2 probablement. Ça ou ça Doré serait pixel. On pourrait hop là on est contre le mort. Essayez d'avoir un autre amalgadon serait bien. Trop fort. Il faudrait peut-être même tripler niveau espace ça peut être intéressant. Il faudrait lui aussi soit-il cool. Waouh. J'aurais pu le face-lès d'ailleurs pour tripler. J'aurais pu le face-lès d'ailleurs. Comment je fais ça vu que je suis contre le mort et que je ne joue pas l'amalgadon ? Comment je fais ça vu que je suis contre le mort comme ça je ne bloque pas mon bord parce que si je joue l'amalgadon après je suis bloqué. Tu traînes un peu trop là. Bah excuse-moi de réfléchir. Le but ce n'est pas de balancer ses cartes sans réfléchir frérot. Je joue vite si tu veux et fais des plaies de merde. Moi je réfléchis. On est six et j'ai deux manipulateurs donc je t'avoue que si je pouvais aller tripler une héroïne ou autre ça m'intéresse un peu plus quand même. Donc non. Parce que là je sais que c'est le dernier combat et qu'il est big le monsieur. C'est sous ma gueule. Bien voulu héroïne dorée. J'aurais bien voulu héroïne dorée. C'est dommage qu'il a furie d'avant lui parce que je ne peux pas le mettre devant et essayer de profiter d'un double. C'est chiant. J'aurais dû avancer l'autre. My bad. Ce mandal n'est pas bon du tout. Après héroïne dorée serait vraiment cool. Il fallait que j'avance l'amalgadon. J'ai vu le faceless les gars. Je t'ai vu. Ouais. L'amalgadon est vraiment mal placé. Il faudrait que je vire ça pour peut-être un Argus aussi. Il faut non. C'est l'héroïne dorée qu'il me faut. C'est l'héroïne dorée qu'il me faut. C'est l'héroïne dorée. C'est l'héroïne dorée. C'est l'héroïne dorée. Ouais je peux la mettre là Il aurait fallu que je vire ça pour une Toxie, j'aurais peut-être pu tenter pour avoir Maxna Ouais C'est ok J'ai pensé à 3 gold mais de toute façon je l'avais direct doré, je l'ai repris derrière, ils se voir 2 mais J'aurais pu essayer de trouver une Toxie ouais J'hésitais à prendre le buyfort quand j'ai vu parce que je me disais qu'il me fallait qu'une heroine mais si je l'avais pas c'était relou et J'avais pas forcément la place Placement qui change tout, oui J'avais bien vu que mon placement était pas bon, je le savais My bad Mais ouais j'aurais quand même dû tenter parce que j'étais en mode Mais en soit autant tenter d'avoir Maxna au lieu de De ça ou de ça limite quitte à laisser l'autre À 늘 les gens de la chance À plus demain J'ai abandonné J'ai abandonné J'ai abandonné